Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la revue des 1 qu'on ouvre avec le Patriote qui nous apprend que le premier salon international des ressources extractives et énergétiques a ouvert ses portes hier au parc des expositions d'Abidjan. Cette activité majeure qui a été lancée en présence du chef de l'État Alassane Ouattara vise selon le confrère à faire la promotion des ressources minières dont la Côte d'Ivoire entend devenir progressivement l'un des géants africains jusqu'au 2 décembre 2024. Tous les acteurs de l'écosystème de ce secteur d'activité plancheront sur les questions liées à son développement. 17 000 logements sociaux sortiront de terre les années à venir en Côte d'Ivoire. C'est le fruit de deux accords obtenus par Bruno Nabagné-Koné avec des opérateurs économiques de Dubaï. Selon le sursaut, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a décroché ces deux accords aux Émirats Arabes Unis à l'occasion de la 45e édition du Big Five Global de Dubaï. L'une des plus grandes rencontres dédiées au secteur de l'immobilier et de la construction dans les zones économiques Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud, rencontre à laquelle il participe en compagnie du Premier ministre Robert Beugré-Mambé. Le chef de l'État sera-t-il candidat ou non à la présidentielle de 2025 ? C'est la question que l'Inter soumet à notre sagacité à sa une de ce jour. Pour le confrère, il sera difficile au président de la République de dire non aux appels de plus en plus pressants des militants du RHDP qui souhaitent qu'il porte les couleurs du parti à la présidentielle d'octobre 2025. Et puis le procès de Damana Adiapikas qui devait se tenir hier a été reporté au 4 décembre 2024. Dans son numéro de ce jour, le quotidien d'Abidjan livre les raisons de ce nouveau report du procès du deuxième vice-président du parti des peuples africains qui comparaient devant le tribunal de première instance d'Abidjan dans l'affaire dite de l'attaque du camp militaire d'Aniyama, attaque survenue en 2020. On s'arrête ici pour ce numéro de la Revue des 1.